Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons raconter la vie d'une sainte et vierge, la sainte Euphrosine. Donc cette sainte, appelée aussi la vierge d'Alexandrie, est morte en 470 de notre ère. Il y a dans la vie des saints des traits qui sont plus admirables qu'imitables. Nous devons, chacun selon notre vocation, pratiquer les mêmes vertus dont les saints nous ont donné l'exemple, mais nous ne pouvons pas toujours les suivre dans les voies extraordinaires où Dieu les a conduits. Ainsi tout chétien doit soumettre la nature à la grâce, pratiquer l'abnégation et le détachement dont la vie merveilleuse de sainte Euphrosine est un parfait modèle. Mais personne ne pourrait, à moins d'une inspiration spéciale et évidente de Dieu, avoir recours au déguisement qu'elle a employé. Sous l'empire de Théodos II, fils d'Arcadius et le petit-fils de Théodos le Grand, aussi empéreur, il y avait à Alexandrie un seigneur très illustre nommé Paphnus, marié à une femme noble dont on ne sait pas le nom. Ils possédaient de grands biens et avaient l'un et l'autre beaucoup de craintes de Dieu et d'inclinations pour la vertu. C'est pourquoi ils vivaient dans une parfaite union conjugale. Néanmoins, ils se désolaient de n'avoir point d'enfants qui puissent soutenir leur famille et hériter des grandes richesses que Dieu leur avait données. Ils résolurent donc ensemble d'en demander avec insistance à celui qui peut toute chose et qui ne rejette pas la prière de ceux qui mettent en lui toute leur confiance. L'épouse, à l'exemple d'Anne, mère de Samuel, demandait sans cesse à la bonté divine de la délivrer de l'opprobre de la stérilité, promettant de consacrer au service du Seigneur l'enfant qui lui plairait de lui donner. L'époux, de son côté, allait de monastère en monastère, faisant de grandes aumônes et suppliant les religieux d'unir leurs prières aux siennes pour lui obtenir du ciel cette bénédiction. On lui dit que dans l'un de ses couvents, il y avait un saint vieillard qui, par son innocence et la pureté de sa vie, avait beaucoup de crédit auprès de Dieu. Il l'a la trouvée et, se jetant à ses pieds, il conjura les larmes aux yeux de se faire son intercesseur pour mettre fin à la douleur dont il était accablé. Le saint homme, dont la charité était grande, pria pour lui et obtint ce qu'il demandait. La femme de Paphnus eut une fille d'une rare beauté, qu'ils appelèrent Euphrosine, c'est-à-dire Allégresse, pour représenter par son nom la joie dont les avait comblées sa naissance. Or, Euphrosine, étant âgée de 18 ans, son père la conduisit à l'abbé aux prières duquel il devait la naissance de sa fille et lui dit « Voici celle que vous m'avez obtenue de Dieu par vos prières. Veuillez maintenant prier pour elle, car je vais la marier. » Alors, le saint Abbé la bénit et lui parla longuement des devoirs de la virginité, ainsi que de ceux du mariage. Ils restèrent trois jours au couvent, pendant lesquels Euphrosine eut tout le temps de voir de près la manière de vivre des moines. Elle vit tout cela avec grand plaisir et elle se dit en elle-même « Heureux ceux qui peuvent ainsi, dès ici-bas, mener une vie angélique, et qui, après la mort temporelle, peuvent espérer la vie éternelle. » Et son cœur jura au Seigneur un amour éternel. Et prenant congé de l'abbé, elle se jeta à ses pieds en disant « Je vous en conjure, priez pour moi, afin que je reconnaisse la volonté de Dieu et que mon âme soit sauvée. » Le saint la bénit en disant « Que le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses, le passé, le présent et l'avenir, vous bénisse et vous est toujours, en sa sainte, gardez qu'un jour ils vous admettent, en la société des bienheureux. » L'abbé avait coutume chaque année d'inviter Paphnus, le père d'Euphrosine, à la fête du monastère. Or, un jour, un frère vint, comme d'habitude, remplir cette mission. Paphnus ne se trouvant pas à la maison, le frère fut reçu par Euphrosine, qui lui dit « Mon frère, combien de religieux êtes-vous au couvent ? » Le frère répondit « Nous sommes 322. » Euphrosine reprit « Est-ce que votre abbé admet tous ceux qui se présentent pour partager votre sainte vie ? » Il dit « Oui, car il observe la parole du Christ. Je ne rejette pas ceux qui viennent à moi. » Elle demanda encore « Chantez-vous tous ensemble dans la même église et jeûnez-vous tous ensemble ? » Le frère répondit « Nous chantons tous ensemble, mais chacun jeûne comme bon lui semble. » Après avoir ainsi longtemps questionné le frère et avoir appris de lui tout ce qu'elle voulait savoir, elle dit enfin « Je serai bien heureuse de pouvoir aussi, comme vous, ne vivre que pour Dieu, mais je craindrai d'affliger mon père, qui veut me marier à un homme riche à cause des biens de ce monde. » Alors le moine l'instruisit de quelle manière elle pourrait conserver sa virginité et consacrer son vœur au sauveur, son cœur au sauveur. Et elle en fut ravie. Cependant, Euphrosine ne se crut pas encore suffisamment instruite. Elle a donc trouvé un autre moine et lui dit « Révérend père, mon père est riche et pieux, mais ma mère est morte. » « Mon père, pour éviter que ces biens ne tombent un jour en d'autres mains, veut me marier. » Or, j'ai résolu de ne connaître aucun homme et j'ai passé en prière la nuit dernière, sans dormir, priant Dieu de m'éclairer à ce sujet et de me faire miséricorde. Et maintenant, je viens vous prier de me dire ce que je dois faire pour sauver mon âme. Le moine lui dit « Le sauveur a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est là tout ce que j'ai à vous dire. Si donc vous voulez être sauvé, fuyez. Quant au bien de votre père, ne soyez pas en peine. « Il y a de par le monde des hôpitaux, des couvents et des milliers de malheureux. Que votre père leur donne ses terres et son or, et il ne manquera pas d'héritier. » Euphrosine dit « J'ai toujours pensé qu'avec la grâce de Dieu, je finirai par trouver les moyens de conserver ma chasteté et de le glorifier par une vie sainte. » Le moine reprit « J'espère que Dieu vous aidera bientôt à accomplir vos voeux et que rien au monde ne pourra vous empêcher de vous consacrer entièrement à lui. » Et là-dessus, Euphrosine se mit à réfléchir mûrement et elle se dit « Si je vais dans un couvent de femmes, mon père me trouvera et m'en fera sortir pour me marier. Je veux donc aller dans un couvent d'hommes car sûrement mon père n'ira pas me chercher là. » Alors elle mit des vêtements d'hommes, quitte à secrètement la maison paternelle, et alla se cacher dans un lieu à l'abri des regards indiscrets, jusqu'au lendemain matin. Dès l'aurore, elle entra dans la première église venue pour y prier. Ensuite elle allò au couvent, où elle avait été avec son père, et pendant que le portier alla prévenir l'abbé, elle entendit devant la porte. L'abbé, en la voyant, crut avoir devant lui un jeune homme et lui dit donc « Mon fils, pourquoi êtes-vous venu ? » Elle répondit « Depuis mon enfance, j'ai toujours souhaité vivre autrement dans un couvent, pour y servir Dieu, tout comme vous faites. Maintenant je resterai avec vous, si vous le voulez bien. » L'abbé reprit « Soyez le bienvenu, venez voir notre couvent, s'il vous convient, vous pourrez y rester. Comment vous appelez-vous ? » Et elle répondit « Je m'appelle Smaragd, ce qui veut dire émouraude. » L'abbé reprit « Vous êtes encore bien jeune, et il n'est pas bon que vous soyez seul. Je vous donnerai donc un maître qui vous apprenne la règle, et vous instruise en tout ce que vous aurez à faire. » Alors l'abbé fit venir un saint religieux, nommé Agapite, et lui dit « Je vous remets ce jeune homme qui se nomme émeraude. Traitez-le comme votre fils. Je souhaite que vous le formez si bien que bientôt il dépasse son maître. » Ensuite, tous les trois s'agenouillèrent et l'abbé pria pour émouraude, et quand il eut fini, les deux autres dirent « Amen. » Or, émouraude était très beau, et quand il était à l'église avec les religieux, et qu'il voyait son visage tendre et gracieux, le démon les tentait. Ils s'en plaignirent à l'abbé « Pourquoi ? » lui dirent-ils. « Nous avez-vous tenté, en introduisant dans le couvent un jeune homme d'une si grande beauté ? » L'abbé dit donc à émeraude « Enfant, ton visage est si beau que je crains qu'il ne soit une pierre d'achoppement pour ceux d'entre nos frères qui sont faibles. Tu habiteras donc désormais seul une cellule. » Émeraude en fut très content, on lui fit une cellule à part, où il vécut dans une retraite absolue, servant Dieu jour et nuit par la prière, le jeûne, l'éveil et toutes sortes de bonnes œuvres. En peu de temps, sa sainteté fut si grande que le frère Agapite, qui le dirigeait, ne put s'empêcher d'en parler avec étonnement aux autres frères, et tous ensemble louèrent Dieu d'avoir donné tant de vertus à un faible enfant. Paphnus, en rentrant à la maison, alla chercher sa fille dans sa chambre, et comme il ne l'y trouvait pas, il assembla ses domestiques et leur demanda s'ils ne savaient pas où elle était. Ils répondirent « Nous l'avons vue hier, mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore vue. » Paphnus, profondément affligé, la fit chercher chez sa fiancée. Elle n'y était pas. En outre, celui-ci, ayant appris ce qui se passait, en fut également très affligé. Ainsi que son père et tous deux ensemble se rendirent chez Paphnus, ils le trouvèrent en proie au plus vif des espoirs. Ils lui dirent « Peut-être a-t-elle été enlevée par un séducteur. » Alors, il envoya aussitôt des messagers avec ordre de la chercher à Alexandrie et par toute l'Égypte. Mais toutes les recherches furent infructueuses. Il en fut de même des recherches faites dans les couvents de femmes. Après l'avoir longtemps cherché dans toutes les maisons de la ville, on fit des battus dans les cavernes et dans les forêts, mais toujours en vain. Alors tous ensemble, le père, le beau-père et le futur la pleurèrent comme morte. Le père exhala ses plaintes amères en ces termes. « Ô ma fille, ma fille bien-aimée, lumière de mes yeux, joie et consolation de ma vie, quel malheur vous a enlevé à ma tendresse, mon bien unique en ce monde, ma seule espérance ? Qui vous a enlevé à mon cœur ? » Seigneur, ne permettez pas que je meurs avant de la revoir de mes yeux, avant de savoir ce qu'elle est devenue. Et en le voyant ainsi pleurer et se lamenter, tous ceux qui étaient témoins de sa douleur pleuraient avec lui. Et ne pouvant être consolés par personne, il se rendit au couvent, à son insu. Se trouvait sa fille. Il se jeta au pied de l'abbé, lui dit, « Je vous en supplie, priez pour moi jour et nuit jusqu'à ce que j'éprouve le fruit de vos prières, et que j'apprenne enfin ce qu'est devenu ma fille. » L'abbé, ayant entendu sa triste nouvelle, pleura aussi avec lui. Ensuite, il assembla les frères et leur dit, « Prions Dieu tous ensemble, pour qu'il ait pitié de notre frère Paphnus et qu'il lui rende sa fille. » Il passait à sept jours à prier et à jeûner, mais contrairement à ce qui était souvent arrivé en pareilles circonstances, il ne se fit aucune révélation et leur prière demeurèrent sans résultat. Car de son côté, Euphrosine priait Dieu sans cesse de ne pas faire connaître sa retraite. Alors Paphnus alla chez l'abbé qui lui dit, « Cher ami, ne vous s'affligez pas à cause de ce malheur, car Dieu châtie ce qu'il aime. » D'ailleurs, sans sa volonté, personne n'éprouve aucun mal. Soyez donc assurés qu'il n'arrivera à votre fille que ce que Dieu permettra. Ayez donc confiance en Dieu et croyez qu'un jour, il vous la rendra. Paphnus s'en retourna dans sa maison, le cœur content et remerciant Dieu. Et il s'appliqua plus que jamais aux aumônes et aux autres bonnes œuvres. Mais quelque temps après, il vint de nouveau demander à l'abbé des conseils et des consolations. Et il se jeta à ses pieds en disant, « Mon père, je vous en supplie, priez de nouveau pour moi, car je ne puis supporter le poids des douleurs qui m'accablent à cause de ma fille. Chaque jour, elle devient plus forte et plus accablante. Et si Dieu ne vient bientôt me secourir, je crains d'y succomber. » Alors l'abbé, touché de compassion, lui dit, « Il y a chez nous un jeune homme nommé Émeraude qui est venu depuis peu et qui déjà se distingue par une haute piété et une excellente sainteté. Ne voudriez-vous pas lui demander les conseils dont vous avez besoin ? » L'abbé parlait ainsi parce qu'il ignorait que frère Émeraude n'était autre que la fille de Paphnus. Celui-ci répondit, « Je le veux bien. » Alors l'abbé, ayant fait appeler Agapite, l'ancien directeur d'Émeraude, il lui dit, « Menez Paphnus à la cellule d'Émeraude. » Ce qui fut fait. Émeraude, en voyant son père, le reconnut aussitôt et ses yeux se remplirent de larmes. Mais Paphnus ne reconnut pas sa fille et la voyant pleurer, il pensait que c'était des larmes de componction car son beau visage était devenu méconnaissable par les jeunes, les veilles et les sanglots. Et pour n'être pas reconnue par son père, elle se couvrit la face du pan de sa robe. D'abord, ils prièrent ensemble. Ensuite, ils s'assirent l'un à côté de l'autre et Émeraude se mit à parler à son père de la félicité future et du royaume des cieux, disant qu'on y parvient par les aumônes, par la chasteté, par l'obéissance, par l'humilité. En un mot, par un parfait amour de Dieu et du prochain. Elle disait, entre autres, « Pour trouver Dieu, il faut fuir le monde et pour l'aimer parfaitement. Il faut l'aimer plus que toute chose au monde, même plus que ses propres enfants. Saint Paul enseigne que l'adversité est mère de la patience et que la patience de la patience n'est la persévérance. Croyez-moi, tôt ou tard, Dieu exaucera vos prières et si, en ce moment-ci, son salut était en danger, Dieu certainement ne manquerait pas de vous le faire connaître. Mais il y a tout lieu de penser que Dieu l'aura conduit en lieu sûr, en un saint à asile. Ceci est donc de vous tant vous affliger. Songez plutôt à remercier Dieu de tous les biens qu'il vous a fait. Souvent déjà, je l'ai prié de vous accorder la patience et la résignation et de vous donner, ainsi qu'à votre fille, ce qui est le meilleur pour tous deux. Souvent aussi, j'ai exhorté et souhaité vous voir et vous consoler, espérant que mes paroles et mes exhortations feraient du bien à votre cœur affligé et rendraient la paix à votre âme. Tout en parlant ainsi, elle le pria plusieurs fois de s'en retourner, et quand il voulait s'en aller, ses yeux se remplissaient de nouveau de larmes et la séparation lui paraissait bien dure et bien cruelle. Mais Paphneus fut extrêmement consolé par tout ce qu'elle lui avait dit. Il s'en revint chez l'abbé et lui dit Ensuite, il se recommanda de nouveau aux prières de l'abbé, et il s'en retourna dans sa maison, et il revenait souvent chez frère Émeraude pour s'entretenir avec lui, trouvant dans ses entretiens un charme et une douceur ineffable. Cela dura ainsi trente-huit ans. Alors Émeraude tomba malade et fut sur le point de mourir. Paphneus allait trouver l'abbé et lui dit Je vous prie de me permettre d'aller voir Émeraude, car mon âme est triste de ne l'avoir point vue depuis longtemps. La permission demandée lui en était accordée. Il se rendit dans la cellule où se trouvait le mourant, et quand il le vit, il se jeta à son cou en pleurant et il dit Malheur, malheur ! Si longtemps vous m'avez consolé en disant qu'un jour je reverrai ma fille, et je ne l'ai pas encore revue. Et si maintenant je vous perds aussi, comme j'ai perdu ma fille, qui me consolera désormais ? Qui m'aidera à supporter le poids de mes douleurs ? Il ne me reste plus maintenant qu'à la pleurer comme morte, car voilà trente-huit ans que je l'ai perdue, et que jour et nuit je soupis le ciel de me la rendre, et je ne les ai pas encore retrouvées. Alors Émeraude lui dit, je vous le répète encore, ne vous affligez pas outre mesure, et ne vous désolez pas. Dieu est tout puissant, et tout lui est possible. Souvenez-vous de Jacob qui, après avoir longtemps pleuré son fils Joseph, comme mort, l'a cependant retrouvé dans la joie. Maintenant je vous prie de rester avec moi encore trois jours sans me quitter. Paphnus, pensant qu'Émeraude, avant de mourir, aurait une révélation à lui faire toucher sa fille, fit très volontiers cette promesse. Le troisième jour, Paphnus lui dit, voici trois jours que je suis avec vous, sans vous quitter. Alors Euphrosine, sachant bien que le temps de sa mort était proche, dit à son père, je suis enfin parvenu au bout de ma carrière au but de mes voeux, non par mes propres forces, mais par le secours de Dieu. Je veux maintenant recueillir la couronne de gloire. Quant à vous, Paphnus, ne vous affligez plus au sujet de votre fille Euphrosine, car c'est moi-même, et vous êtes mon cher père. Maintenant, la promesse que je vous ai souvent faite s'accomplit. Vous avez revu votre fille. Faites-moi la charité de ne rien dire à personne, et quand je serai morte, déshabillez-moi vous-même pour laver mon corps. Après avoir parlé ainsi, elle expira et alla prendre possession des joies éternelles. Paphnus, la voyant morte, en eut une telle douleur qu'il tomba d'évanouissement. Alors survint Agapite, et en entrant dans la cellule, il vit qu'Emeraud était morte et que Paphnus gisait à terre, comme si lui-même l'était aussi. Agapite, effrayé, lui jeta de l'eau au visage, puis il le releva et lui dit « Seigneur, qu'avez-vous ? » Paphnus répondit « Laissez-moi, je désire mon récit, car je vous enlut des choses merveilleuses. » Ensuite, il reprit « Hélas, ma fille bien-aimée, que ne vous êtes-vous montré un mois plus tôt ? J'étais heureux de vivre en communauté avec vous. Hélas, pourquoi vous êtes-vous si longtemps caché à moi ? Vous ne vous êtes enfin découverte que pour disparaître aussitôt et pour vous envoler au ciel. » Agapite, ayant été informée de ce qui s'était passé, alla le dire à l'abbé, lequel aussitôt vint pleurer sur le corps de la sainte en s'écriant « Ah, Euphrosine, fiancée de Jésus-Christ, sainte fille de ce monastère, n'oubliez pas vos frères indignes et priez Dieu de nous admettre bientôt avec vous, au royaume céleste, pour jurer éternellement avec vous et avec les esprits bienheureux de la vue de Dieu. » Ensuite, il fait assembler tous les moines du couvent pour leur annoncer cette chose merveilleuse et tous ensemble louèrent Dieu d'avoir eu une faible femme, opérée de si grandes choses. Or, parmi les frères, il s'en trouvait un qui ne voyait que d'un œil. Il vint le baiser au visage avec une grande dévotion. Et aussitôt, son autre œil fut guéri et doué de la vue. Alors, tous louèrent Dieu de nouveau et rendirent grâce à Sainte Euphrosine de sa miséricorde et de sa puissante intercession. Et après avoir solennellement promis à Dieu de marcher sur les traces de leur sainte campagne, ils l'ensevelirent dévotement en grande pompe. Ensuite, son père donna tous ses biens au couvent et à l'église et il entra lui-même comme frère. On lui donna la cellule de sa fille et après avoir vécu encore dix ans dans la pratique de toutes les vertus, il mourut saintement. Il fut enseveli dans le tombeau de sa fille et chaque année, les moines du couvent célébrarent la fête de Sainte Euphrosine. Au siècle dernier, l'abbaye de Réolieu, près de Compiègne, possédait la tête de cette sainte et ses principaux ossements. Sa fête s'y célébrait au milieu d'un grand concours de peuples. On peut représenter Sainte Euphrosine avec des vêtements d'homme à ses pieds, ainsi que Sainte Ildegonde, Sainte Marine, Sainte Pélagie Marguerite, Sainte Théodora et autres, qui se sont également cachés sous des vêtements d'homme. Alors, cette sainte, dont je viens de citer le récit de sa vie, est fêtée le 1er janvier. Ce qu'on peut retenir un petit peu de cette histoire, je pense qu'il peut être important pour nous en tant que chrétiens, c'est justement cette chose qu'il nous est demandée dans l'Évangile. Il nous est demandé d'aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur et de toutes ses forces. Et il nous est demandé d'aimer son prochain comme soi-même. Mais également, l'amour que nous devons porter pour Dieu est supérieur à l'amour que nous devons porter pour qui que ce soit d'autre, fût-ce-t-il notre père ou notre mère ? Et là, je pense que Sainte Frosine a montré quand même une qualité extraordinaire. Non seulement elle a refusé d'être mariée de force, par l'amour qu'elle avait pour Jésus, parce qu'elle aimait Jésus, mais en plus, elle a choisi de faire un choix qui, elle l'a vécu pendant plus de 38 ans, comme l'indique le passage, comme l'indique le récit que nous devons nous lire, c'est qu'elle a vu son père souffrir pendant plus de 38 ans. Et elle a préféré malgré tout l'amour qu'elle avait pour Dieu. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut aller jusqu'à faire souffrir ses proches, par amour pour Dieu. Mais si les choix que nous devons faire, si la vie que nous devons mener, doit être en accord avec la parole de Dieu, et que nous avons choisi de nous donner, non pas à une vie mondaine ou terrestre, mais directement à une vie mystique, et que nous souhaitons être associés à Dieu directement, et que peut-être le monde ou nos proches nous en empêchent, alors il faut malgré tout faire ce choix, quitte à en vivre peut-être des déceptions, voire de grandes tristesses. Et il est difficile quand même de trouver des tristesses plus grandes que celle qu'a pu vivre sainte Euphrosine, qui a eu à consoler malgré tout son père, sans que ce dernier sache que Euphrosine, alors appelée émeraude, était en fait sa fille, elle qui était déguisée en garçon. Donc finalement, même dans ce choix qu'elle a fait, elle n'a pas abandonné son père. Et il n'y a pas de doute à avoir dans le fait que la tristesse qu'elle a pu voir chez son papa, eh bien, elle l'a aussi vécu très difficilement, mais elle préférait par-dessus tout son amour qu'elle avait pour Dieu. Nous aussi, en tant que chrétiens, ayons la force, ayons la grâce de pouvoir aimer Dieu davantage, ou au moins autant, que nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, et peut-être, si possible, encore davantage. Et ceci est une grâce extraordinaire. Donc, souhaitons-le et demandons-le aussi à Sainte Ephrosine. Sainte Ephrosine, priez pour nous. Sainte Ephrosine, Sainte Ephrosine,